Je me présente, je suis pour l'instant administrateur provisoire de l'Institut de formation tout au long de la vie de l'Université de Lorraine. Et je me réjouis de cette journée. En même temps, il y a deux choses. La première, c'est le fait que la notion d'insertion, le travail sur l'insertion, sur l'accompagnement, devienne une des priorités. Alors, universitaire, ce n'est pas nouveau. C'est des choses qui sont effectivement dans la tête de beaucoup d'enseignants et de chercheurs dans les universités. Mais on sait aussi maintenant que la région Lorraine, qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux, en a fait un de ses axes prioritaires en termes d'accompagnement des universités de l'enseignement supérieur. C'est quelque chose de très important. Et puis, la deuxième chose qui me semble tout à fait intéressante, mais ce n'est pas une découverte pour un certain nombre et pas pour tout le monde, c'est que la recherche soit aussi intéressée, soit aussi axée sur cette question d'insertion, d'accompagnement. Et ça fait partie des axes, effectivement, sur lesquels nous avons travaillé dans les années à venir. Et je pense que le travail d'aujourd'hui, les communications, les échanges vont permettre de donner encore un coup d'accélérateur à cette dimension. Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis un bon travail auquel nous allons tous participer. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour organiser au mieux cette matinée, je vous propose une organisation un tout petit peu différente de ce que nous pratiquons habituellement. De toute façon, les habitudes, il faut les changer. Sinon, on s'enferme dans la routine. Donc, ce ne serait pas drôle du tout. Donc, on va vous proposer les deux interventions de nos deux collègues dans la foulée l'une de l'autre. Et on organisera un débat en fin de matinée. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Philippe Lavey, à qui je laisserai le soin de se présenter lui-même, afin surtout de ne pas me tromper. Bien. Bonjour à chacune. Bonjour à chacun. Bonjour à toutes et à tous en vos intelligences et sensibilités particulières et collectives. Je m'appelle Philippe Lavey, je suis ethnologue, docteur en sociologie, doctorant en philosophie. Je travaille depuis 30 ans comme sociologue sur l'évaluation des politiques publiques de l'emploi, de la formation, de l'insertion, du développement local. Je suis également chercheur, professeur associé à Rennes 2 et je travaille dans une scope. Ça ne marche pas. On m'entend mal. Bien. Oui. Je travaille dans une scope appartenant à l'économie sociale. J'ai commis, vous le savez peut-être, un certain nombre d'ouvrages sur l'insertion des jeunes, qui sont publiés dans une collection. On n'est jamais mieux servi que par soi-même que je dirige, aux éditions Apogée, qui est diffusée par les presses universitaires de France. Merci d'être là pour entendre et ensuite débattre sur le thème de l'accompagnement socio-professionnel. Une approche que je caractériserai de systémique. Et je commencerai par une citation de Baudrillard, que j'aime beaucoup dans Cool Memories 5. Être à la hauteur des circonstances est difficile quand elles sont au plus bas, or elles ne sont jamais à la hauteur. S'il appartient à la tradition du travail social et bien plus en amont d'ailleurs à celle du compagnonnage, l'accompagnement est, vous le savez, une notion qui a été très largement appropriée par ce que l'on appelle et celle que l'on appelle les intermédiaires de la politique de l'emploi. On va s'arrêter un moment sur cette expression. Alors on dit intermédiaire de la politique de l'emploi ou des politiques de l'emploi et le possible pluriel d'ailleurs révélant, me semble-t-il, assez bien l'impression de discontinuité d'une politique publique dont on attend pourtant a priori, à contrario, une continuité. En tout cas, cette notion est peut-être plus rarement utilisée de nos jours qu'elle le fut, justement, à partir d'un ouvrage qui s'appelait les intermédiaires de la politique de l'emploi et où on trouvait un article qui identifiait ces intermédiaires comme travaillant à la NPE ou dans ce qui est appelé les structures jeunes, implicitement, l'émission locale et les PIO. On disait que le travail de ces agents est inscrit dans une tension entre deux catégories de savoir-faire, des savoir-faire sociotechniques et des savoir-faire sociocliniques. Les premiers, les savoir-faire sociotechniques, renvoient à la maîtrise par les agents de règles générales des dispositifs réglementaires, des outils, des procédures et conduisent à une approche catégorielle des demandes à traiter. Les secondes, donc socio-cliniques, renvoient aux capacités de jugement, de discernement, d'interprétation de ces agents procédant d'une gestion individualisée et sur mesure des demandes. On peut, me semble-t-il, et à juste titre, s'interroger sur le fait que, résumé, on a sans doute ici le nœud de la problématique centrale du métier de conseiller. On pourrait préciser en mission locale ou dans les structures de l'insertion par l'activité économique. Dans la situation désormais, en tout cas à Pôle emploi, me semble éloignée du minimum requis pour parler d'accompagnement. Des acteurs, d'un côté, qui fondent leur action et leur professionnalité. Je reviendrai sur le concept de professionnalité, sur le volet socio-clinique, sur l'individualisation de l'offre, avec une écoute contre des agents de la nécessité économique, dirait Pierre Bourdieu, déclinant des règles socio-techniques, saisissant sur le mode un peu des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, des informations sur leur logiciel, traitant, classant, les DE, en rajoutant des fois FM, fin de mois, LD pour longue durée, TLD pour très longue durée, etc. Des catégories A, B, C, D, etc. Paraphrasant un slogan de 68, j'aurais tendance à dire « Je profile, tu profiles, il profile, nous profilons, vous profilez, il piétine. » On peut représenter ce nœud ou cette tension par une typologie des relations par opposition et qui est contrastée, qui est tranchée, certainement trop accentuée. Cependant, vous allez le voir, c'est moins, à mon avis, le premier type de l'agent qui pourrait être contesté que le second type, l'acteur. Car force, c'est de constater que l'évolution va du second, l'acteur, vers le premier. L'agent, ce qui explique d'ailleurs cette espèce de leitmotiv de la perte de sens dans le secteur de l'insertion qui est peuplé en principe d'acteurs qui sont en train de se muter en agent. Pour Maëlla Paul, les pratiques d'accompagnement oscillent entre les extrêmes d'un axe sens technique qui s'en trouve ainsi relié, entre une logique sociotechnique et une logique de la sollicitude. et on serait moins dans le choix entre ces deux modèles distincts ou plus exactement face au mouvement d'un modèle vers l'autre que dans la combinaison variable en fonction des situations et des temporalités. L'auteur recourt à cette expression de sollicitude. A mon sens, la sollicitude est une posture simplement ou purement humaine, loin d'être réservée au champ professionnel. S'agissant d'étudier l'accompagnement en tant que concept majeur de l'insertion, on peut s'interroger sur la pertinence du recours à ce sentiment de sollicitude. D'ailleurs, comme sur l'opposition entre rationalité et une rationalité qui en fait, et je reviendrai là-dessus, qui en fait est rationalisme et un néologisme qu'elle utilise, cette auteure Maëlla Paul, elle parle de relationnalité. Même s'il se combine encore dans les représentations des éléments des deux types, parce que l'évolution est récente, mes observations, nos observations, aboutissent au constat d'une tendance lourde allant du socio-clinique au socio-clinique. Technique, pardon. Alors voilà la typologie que je peux vous proposer, avec tout en haut les catégories de savoir, dont des savoirs dits socio-techniques et des savoirs dits socio-cliniques. Le personnage du socio-clinique, c'est un agent. Son rapport au système, l'agent, il est agi par le système, à contrario du volet socio-clinique, où là on a affaire à un acteur qui agit sur le système. Le modèle cognitif de l'agent, c'est la rationalisation. Le modèle cognitif de l'acteur, c'est la rationalité. L'affectivité. Le tropisme, ce vers quoi les gens s'orientent, c'est d'une part le règlement, la classification, c'est d'autre part la négociation, la contractualisation. La validation du travail de l'agent, elle se fait par les résultats. La validation du travail de l'acteur, elle se fait par les réalisations. L'axe de professionnalisation, c'est d'un côté le professionnalisme, et de l'autre côté la professionnalité. Je reviendrai sur ces items. La cible de l'agent, c'est le demandeur d'emploi. Exprimez en acronyme, D.E. La cible de l'acteur, c'est l'usager. Le focus de l'agent, c'est une approche sectorielle. Le focus de l'acteur, c'est une approche globale. La cible de l'agent, c'est une approche globale.